bonjour à tous voici votre horoscope pour cette nouvelle lune je vous rappelle que nous donnons des consultations zoé et moi et que si vous appuyez sur le bouton rejoindre pour faire partie de notre communauté vous aurez des réductions sur ces consultations ensuite bon vous avez la boutique aussi un sur le sur la page d'accueil de la chaîne vous pouvez acheter des petits t-shirts des sweatshirts etc avec votre signe dessus ensuite vous avez votre site c'est l'astro avec plein d'astrologie d'explications sur l'astrologie et enfin des réseaux sociaux les mêmes que d'habitude avec des petits postes quotidiens taureau et ascendant taureau dans l'horoscope de cette nouvelle lune du 30 avril et bien elle a lieu dans votre signe évidemment elle a lieu dans votre deuxième décor et elle est conjointe à uranus donc si vous voulez il y a une notion de contrainte mais cette notion de contrainte et bien étant donné qu'uranus est en bon aspect avec mars elle peut être levée c'est à dire que vous allez avoir envie de changer quelque chose à votre quotidien que vous allez avoir envie de vivre plus le taureau un qui est en vous c'est à dire le confort le bien-être la gourmandise la sensualité à tout ce qui fait un le taureau classique tel qu'on le connaît de plus alors la planète maîtresse de cette nouvelle lune c'est vénus et vénus elle est en poisson elle est conjointe à jupiter donc il ya encore plus chez vous ce besoin d'être bien dans votre peau d'être bien avec les autres un avec ce que vous aimez mais il ya aussi dans cette configuration beaucoup d'empathie de compassion et on sent un que vous aurez envie de vous rendre utile de faire quelque chose pour que d'autres ne souffrent pas ou pour leur apporter votre concours d'une manière ou d'une autre c'est quelque chose qui vous fera plaisir de sentir vous êtes utile mais bon il faut pas non plus et trop en faire il ya avec vénus jupiter comme ça en poisson on a tendance à vouloir trop bien faire gémeaux et ascendant gémeaux dans votre horoscope de cette nouvelle lune et bien elle a lieu dans votre secteur 12 en taureau et elle est conjointe à uranus la planète du changement alors ce secteur 12 c'est un secteur universel il représente le le monde 1 dans son ensemble les soucis que vous pouvez vous faire aussi un disons que bon ça n'est pas très personnel on sait bon ce qui se passe dans le monde et avec cette conjonction soleil uranus il peut y avoir un un virage à 180 degrés un changement quelque chose qui fait que vous allez être soulagé parce que souvent un aspect soleil uranus on peut se dire ouf bon on passe à autre chose il ya un changement avec uranus ce n'est jamais statique on n'est jamais dans une situation bloquée comme avec pluton ou avec saturne là on est vraiment dans quelque chose qui doit qui doit bouger qui doit comment dire vous vous faire changer d'humeur un tout simplement et donc la planète qui gère cette nouvelle lune et bien c'est vénus et vénus elle est conjointe à jupiter donc ça va encore plus dans le sens d'une détente d'une décontraction bon il n'empêche que il ya une notion d'empathie puisque jupiter et neptune sont en poisson jupiter enfin vénus et jupiter pardon sont en poisson donc bon si vous éprouvez de la compassion c'est une bonne chose cancer et ascendant cancer dans l'horoscope de cette nouvelle lune alors elle est en taureau dans votre secteur de solidarité d'amitié de fraternité et elle est conjointe à uranus donc bon si vous étiez comment dire sur un plan personnel s'il y avait une amitié qui vous posait problème s'il se passait quelque chose dans ce domaine et bien avec la conjonction soleil uranus disons qu'il ya une libération peut-être que bon vous étiez un petit peu sous contrainte vous sentiez obligé de faire quelque chose pour cet ami ou même pour votre amoureux ou amoureuse et il ya une ouverture il ya vraiment quelque chose qui semble être en plein en pleine évolution en plein changement avec uranus jamais les choses ne restent statique c'est vraiment au contraire on se on se focalise sur le besoin c'est en nous sommes en taureau c'est là le signe des besoins sur le besoin de vous libérer de vivre un petit peu comment dire sans sans avoir de contraintes sur le dos la planète maîtresse de cette nouvelle lune et bien c'est vénus maîtresse du taureau et elle est en très bon aspect elle est en poisson et elle est conjointe à jupiter donc c'est quelque chose comment dire ça peut être de la détente vous en tant que cancer en plus de ça c'est vraiment dans un secteur d'ouverture de détente de de bien-être de 1 de convivialité donc certainement une belle détente lion ascendant lion dans l'horoscope de cette nouvelle lune du 30 avril et bien nous sommes devant une nouvelle lune qui est en taureau et conjointe à uranus donc on c'est le zénith un de votre thème c'est à dire bon le secteur qui représente votre carrière et les événements importants de votre vie alors bon la conjonction avec uranus va mettre l'accent sur les contraintes qui sont les vôtres en ce moment et les changements que la vie peut vous imposer ou que vous avez vous même désiré parce que vous estimez que il est temps peut-être d'avancer de progresser ou de faire autre chose parce que vous avez comment dire vous avez fait le tour de ce que vous faisiez précédemment donc ces changements évidemment ça n'intervient pas du jour au lendemain et bon simplement cette nouvelle lune est une étape dans dans ce processus qui s'est mis en route en particulier donc pour le deuxième des camps la planète maîtresse de ce cette nouvelle lune c'est vénus vénus se trouve en poisson conjointe à jupiter c'est extrêmement c'est une très jolie conjoncture à part qu'elle est dans votre secteur huit qui est un un secteur alors soit on peut l'interpréter comme un secteur de résilience c'est à dire ça va mieux vous vos ressources augmentent 1 et que jupiter vous savez c'est une planète d'expansion soit on peut l'interpréter évidemment de manière moins positive en vous disant vous avez peut-être un problème avec l'argent et avec une dette ou avec un héritage enfin bon tout ça de toute façon étant en mouvement ce n'est pas définitivement arrêté vierge et ascendant vierge dans l'horoscope de cette nouvelle lune du 30 avril il se trouve qu'elle est en très bon aspect avec vous elle est en taureau elle est conjointe à uranus qui elle-même donc est en bon aspect avec vous donc il y a du changement il y a une évolution mais une évolution en douceur ce qui se passe en taureau c'est toujours pour vous je dis pas pour d'autres mais pour vous disons que c'est toujours quelque chose de qui vous fait du bien qui est chaleureux qui vous ouvre des horizons 1 donc cette nouvelle lune devrait normalement vous ouvrir des horizons ou alors faire que vous allez vous intéresser à un nouveau domaine et quand vous vous intéressez à quelque chose vous les vierges vous ne le faites pas de manière superficielle vous allez creuser vous allez essayer de d'en aborder tous les éléments donc bon vous pouvez aussi préparer un voyage avec cette conjonction c'est entre le soleil et la lune et uranus donc la planète maîtresse de cette nouvelle lune et bien c'est vénus un planète d'amour de bien-être et elle est face à vous en poisson conjointe à jupiter alors est ce que vous n'auriez pas fait une rencontre c'est la question que qu'on peut se poser avec cette configuration et alors si on relie ça à ce qui se passe en taureau ça vous avez pu rencontrer quelqu'un d'origine étrangère ou accueillir quelqu'un d'étranger chez vous en tout cas il ya je vous parlais de voyage il ya une notion d'étranger un dans dans cette nouvelle lune et puis aussi peut-être de relations qui se détend un de relations avec vos proches ou avec des personnes avec qui vous travaillez si jamais vous aviez des petits problèmes relationnels et bien ça ça devrait s'arranger un en tout cas balance et ascendant balance dans l'horoscope de cette nouvelle lune du 30 avril le soleil rencontre la lune et uranus en taureau et le taureau c'est un secteur à la fois de crise mais aussi un secteur de résilience et sur le plan matériel un secteur financier donc si vous voulez mais évidemment la nouvelle lune met fortement l'accent sur ces domaines et avec uranus on peut se demander s'il n'y a pas une évolution un changement quelque chose à quoi vous ne vous attendiez pas toujours de l'imprévu un avec uranus bon alors c'est pas un imprévu comment dire qui va bouleverser votre existence mais bon ça peut remettre les choses à l'endroit si on le prend en positif un ça peut vous permettre de récupérer de l'argent dont vous avez besoin on a toujours besoin d'argent et vous en ce moment professionnellement il est possible que vous ayez besoin d'argent pour investir la question sera réglée puisque la planète maîtresse du de cette nouvelle lune c'est vénus votre propre planète maîtresse et elle est en poisson conjointe à jupiter donc le poisson c'est votre secteur du travail donc par le travail par la connaissance ou vos connaissances les personnes que vous connaissez vous pouvez trouver cet argent c'est ce que dit en tout cas cette conjonction vénus jupiter qui est un jupiter vraiment on est accepté on est on a ce qu'on veut un et là apparemment bon si ce n'est pas l'amour que vous recherchez c'est donc de l'argent et la conjonction nous dit que vous allez le trouver scorpion et ascendant scorpion dans l'horoscope de cette nouvelle lune et bien elle se trouve face à vous alors nous avons le soleil la lune et les deux sont conjoints à uranus donc dans votre deuxième décan uranus vous le savez c'est la planète des changements des imprévus de l'évolution aussi bon mais en tant que scorpion signe fixe vous n'aimez pas trop le changement ça vous perturbe donc il est possible en effet que vous soyez perturbé un par cette nouvelle lune mais elle peut aussi représenter je vous le disais un imprévu quelque chose d'inattendu et peut-être une rencontre un la maison 7 où elle se trouve cette nouvelle lune est une maison qui représente le couple qui représente les personnes que vous rencontrez à qui vous pouvez vous attacher donc si vous voulez on va on peut l'interpréter de cette manière très positive d'autant plus d'autant plus que la planète maîtresse de cette nouvelle lune c'est vénus un planète d'amour et qu'elle se trouve en très bon aspect avec vous depuis les poissons et en plus de sa conjointe à jupiter donc et dans un secteur amoureux un dans le secteur 5 donc tout ça pour moi va plutôt dans le sens alors il ya des changements c'est sûr mais peut-être que le fait que vous rencontriez quelqu'un qui se passe quelque chose vous allez vous détendre vous allez vous dire bon autant profiter de la vie même si j'ai des des soucis à cause donc de ce changement ça ne m'empêche pas de profiter des bons moments que l'existence peut m'offrir sagittaire et ascendant sagittaire dans l'horoscope de cette nouvelle lune du 30 avril nous avons le soleil la lune qui sont conjoint à uranus en taureau c'est votre secteur du travail donc et de la vie quotidienne de la forme tout ça donc on peut se demander s'il va pas y avoir un changement dans votre organisation ce n'est pas un changement de vie je vous le dis tout de suite c'est un changement dans votre quotidien dans la façon dont vous travaillez peut-être dans vos méthodes de travail je vous en parle d'ailleurs un dans vos horoscopes hebdomadaires c'est un aspect qui est là depuis un certain temps pour le deuxième décan et qui est donc comment dire qui représente ces changements que vous pouvez avoir à faire peut-être pour optimiser un votre travail si vous utilisez de nouveaux outils par exemple peut-être que vous irez plus vite ou que vous irez vous ferez les choses de manière différente et que ça ça vous remotivera en tout cas la planète maîtresse de cette nouvelle lune et bien c'est vénus et vénus elle est conjointe à votre maître c'est à dire à jupiter en poisson alors c'est votre secteur 4 c'est bon on sait que c'est la maison la famille c'est un secteur intime mais c'est aussi ce qui votre patrimoine ce qui vous appartient votre affaire si jamais vous êtes quelqu'un d'indépendant dans ce que vous faites donc il y a de la détente 1 dans tous ces domaines grâce à cette conjonction jupiter vénus capricorne et ascendant capricorne dans votre dans l'horoscope de cette nouvelle lune nous avons une conjonction donc soleil lune mais elle est en compagnie d'uranus et c'est excellent pour vous parce que ça se passe dans votre secteur 5 et donc qui est un secteur de sentiments d'amour et d'amour propre aussi un et représente votre narcissisme la façon dont vous vous aimez vous même et on a vu déjà je vous en ai parlé qu'avec uranus qui se trouve dans ce secteur qui est donc très valorisé par cette nouvelle lune vous êtes en train de changer un deuxième décan l'image que vous avez de vous même ou peut-être que c'est quelqu'un qui vous aime qui vous oblige un par son amour à vous considérer autrement à vous dire que vous avez peut-être plus de valeur que vous ne le pensiez que vous êtes plus séduisant que vous ne le croyez enfin bref il ya un changement une évolution et qui est extrêmement positive et alors on retrouve la planète maîtresse de cette nouvelle lune en bien bien situé pour vous en poisson et en plus de ça elle est conjointe à jupiter alors que demande le peuple un vraiment il me semble que vous êtes dans une détente dans dans le vous profitez un de de cet aspect pour renforcer vos liens avec les autres et en même temps pour améliorer un parce qu'il ya toujours une amélioration avec jupiter pour améliorer cette image de vous même à la limite vous pouvez en parler un avec des amis parce que ça vous aidera verseau et ascendant verseau dans votre horoscope de cette nouvelle lune du 30 avril elle elle occupe le taureau 1 votre secteur 4 de la famille et de la maison et elle est conjointe à uranus si vous êtes du deuxième des camps donc si vous voulez il est possible qu'il ya un déménagement qui un changement au sein de la famille que même alors si on considère que cette nouvelle lune s'oppose à votre secteur de carrière 1 puisque on est en en quatre avec le taureau donc ça s'oppose au scorpion qui est votre secteur 10 donc on peut penser que le changement est également professionnel alors avec uranus on a souvent des ruptures est ce qu'il y aurait une rupture dans votre vie autour de vous dans votre famille ou est ce que vous avez vous envie de rompre un contrat ou est ce qu'on vous oblige à changer quelque chose dans votre dans votre travail mais ça peut être positif bien évidemment d'ailleurs à mon avis c'est positif dans la mesure où la planète maîtresse de cette nouvelle lune c'est vénus et que vénus occupe actuellement votre secteur d'argent et qu'elle est conjointe à jupiter donc il est possible qu'on vous propose un nouveau boulot un qui sera assorti financièrement d'une d'une amélioration d'un mieux-être dans votre confort personnel peut-être même que justement vous allez vous dire je vais que vous pouvez mettre de l'argent de côté avec ce nouveau boulot rémunérateur et que à terme vous vous projetez de vous acheter un bien immobilier ça peut être ça bon quoi que le verso il n'est pas il n'a pas une nature de propriétaire très affirmé poisson et ascendant poisson dans votre horoscope de cette nouvelle lune du 30 avril bon elle est excellente pour vous d'abord bon le soleil et la lune sont conjoints en taureau un signe ami et en même temps conjoint à uranus la planète une planète qui vous veut du bien c'est la planète du changement mais justement elle l'est depuis plusieurs mois symbole d'ouverture de nouvelles connaissances que ce soit des personnes ou des connaissances que vous infusez en lisant ou en ayant repris des études vous voyez il y a toute la notion des connaissances et de la connaissance qui est mise en avant par cette nouvelle lune peut-être parce que vous allez pouvoir utiliser des nouvelles connaissances ou demander de l'aide à des personnes que vous avez rencontrées il n'y a pas très longtemps en tout cas c'est extrêmement positif parce que bon ça bouge ça avance c'est quelque chose d'excitant à la fois intellectuellement et dans les actions que vous menez la planète maîtresse de cette nouvelle lune c'est vénus et vénus elle est chez vous dans votre troisième décan et conjointe à jupiter donc forcément il y a du bénéfice il ya il ya non seulement du bénéfice mais comment dire une grande amélioration dans votre vie peut-être même alors soit amoureuse avec vénus parce que les connaissances que vous avez faites bien il y en a une qui peut se révéler plus intéressante que d'autres ou alors bon il y a une amélioration aussi du côté des finances puisque vénus représente votre argent il est possible que vous ayez ajouté une corde à votre arc par exemple et que ce qui vous passionne c'est un nouveau travail et que ce travail vous rapporte pas mal d'argent bélier et ascendant bélier dans l'horoscope de cette nouvelle lune du 30 avril elle occupe votre secteur 2 des finances des biens des acquisitions et elle est conjointe à uranus alors peut-être que un petit peu de manière impulsive vous allez vous acheter quelque chose peut-être que vous allez investir de l'argent de manière inattendue tout d'un coup vous tomber sur une affaire qui vous semble intéressante et hop vous investissez bon cela dit avec uranus on ne sait jamais on peut s'attendre à des retournements de situation et peut-être que quelque chose qui vous rapportait va vous rapporter davantage ou moins vous rapporter c'est possible aussi la planète maîtresse de cette nouvelle lune c'est vénus donc elle est malheureusement elle est dans votre secteur 12 elle est en poisson mais elle est conjointe à jupiter donc il y a quand même comment dire une détente quelque chose qui tout d'un coup vous donne le sentiment que vous êtes en phase avec le monde avec l'univers et bon tout ça peut venir du fait que cette nouvelle lune vous apporte quelque chose de concret 1 au plan financier ou au plan de votre confort personnel essayer si jamais il ya des dépenses à faire parce que vous allez investir dans quelque chose ne dépassez pas les limites avec vénus la conjonction vénus jupiter vous pourriez être tenté de dépasser les limites et d'investir davantage d'acheter quelque chose de plus cher que ce que vous aviez prévu j'espère que vous avez apprécié cette vidéo dans ce cas vous nous mettez un petit like vous vous abonnez nous avons je vous rappelle si vous voulez établir vos compatibilités avoir un horoscope vous avez le site et l'application 12 ensuite pour un autre type d'horoscope nos partenaires rtl avec le 32 10 et le figaro tv magazine avec leur site